Bonjour à toutes et à tous, je suis Anne-Laure Desgris, je suis co-directrice générale du groupe SMART. J'ai aussi le plaisir de présider les conseils d'administration. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Émilie Lecourtois, je suis responsable des affaires publiques de la coopérative et j'aurai le plaisir d'animer ces temps d'assemblée générale auxquels nous vous convions le 2 février. Effectivement, le 2 février, nous vous proposons, avec les conseils d'administration, de nous retrouver dès ce début d'année en format d'assemblée générale pour nous permettre de faire le point sur la situation difficile qu'a traversée SMART en 2020. Il s'agira de partager les éléments qui permettent à toutes et tous de comprendre la situation actuelle. Il y a d'une part, évidemment, la crise sanitaire qui nous a impactés et on a aussi subi une décision administrative de la part de Pôle emploi qui nous a impactés durement dans le secteur lié au régime de l'intermittence. Ce sera aussi l'occasion de s'accorder autour d'une stratégie collective, puisque les conseils d'administration ont travaillé à l'élaboration d'une stratégie à l'horizon 2025. Nous devrons partager les éléments court terme de l'année 2021 et ouvrir d'ici l'âge de juin un travail sur notre modèle économique. Celui-ci impliquera possiblement l'augmentation de la contribution coopérative. C'est donc important que nous soyons tous informés de ce qui se met à l'œuvre à partir de cette année 2021. Ce sera l'occasion aussi de rendre compte des actions en cours et puis de construire la suite collective et savoir comment s'impliquer. Donc, au programme de cette journée qui débutera à 9h30, des temps d'atelier pour nourrir la stratégie et les perspectives de développement, notamment autour du modèle économique, de notre positionnement et sur l'affaire Pôle emploi. Un temps d'âgé et de débat clôturera cette journée de 15h45 à 17h45. Et en amont, nous nous retrouverons le 25 janvier de 11h à 12h, en visioconférence encore, pour vous présenter la stratégie. Tous ces éléments sont disponibles normalement depuis la page Internet depuis laquelle vous consultez cette vidéo, tant les documents, supports ou les liens pour beauté. Et nous espérons le 2 février vous retrouver très nombreux autour d'un format encore à distance, mais sur lequel il est important de permettre l'échange et l'expression. À très bientôt, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada